Merci tout le monde Le groupe Coldplay dans le concert privé Donc c'est le moment très spécial du concert privé Puisque vous, le public, vous allez pouvoir vous adresser directement A chacun des membres du groupe Coldplay Et leur poser toutes les questions que vous avez en tête C'est parti Bonsoir Vous dites avoir eu des apparitions de fantômes pendant votre album Est-ce que cela vous a inspiré ? Est-ce que vous faites allusion à ça dans Viva la Vida ? C'est une bonne question Vous avez un ghost dans votre maison, un gars ? Vous vous souvenez de m'a dit ce ghost ? Il demande si lui, il a eu un fantôme chez lui Nous vivons dans un quartier de Londres qui est très ancien Il y a beaucoup d'églises et de vieux bâtiments Et donc je ne sais pas ce que j'essaie de dire Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de fantômes là où nous vivons Et parfois nous les voyons, parfois nous ne les voyons pas Et il se trouve que je pensais avoir vu un fantômière Mais en fait c'était juste quelqu'un de très pâle Il dit que c'est vraiment une réponse terrible pour une très bonne question C'est gentil de savoir Une autre question Je voudrais savoir si vous considérez Viva la Vida comme votre meilleur album C'est marrant Les albums c'est un peu comme les enfants, vous savez, on ne peut pas choisir Ce n'est pas juste pour les autres de dire qu'elles sont préférées Mais pour l'instant, Viva la Vida est notre dernier né C'est donc celui qui nous demande le plus d'attention Quelle tendresse Une autre question Que représente pour vous le tableau d'Eugène de la Croix qui est sur la pochette de votre album Ils voulaient une peinture qui n'était pas célèbre Et ils se sont trompés C'est un des tableaux les plus célèbres en Europe Notre philosophie sur cet album était de travailler avec des gens que l'on trouve plus talentueux que nous Et donc pour la pochette, on voulait avoir une peinture classique, belle, puissante et passionnée En quelque sorte, nous avons pu réaliser cela Et nous pensons que la pochette est vraiment bonne Et je pense que toi aussi, tu le penses Je voulais savoir si vous pouvez nous expliquer le titre de votre dernier album Viva la Vida, on deaf and all his friends Non Personne ne le peut En fait, la première partie vient d'une peinture de Frida Kahlo qui porte le même nom C'est une image très colorée Elle représente des pastèques L'idée de donner de titre et de pouvoir choisir celui que tu préfères utiliser Selon ton humeur La manière dont tu écoutes l'album, comme tu le sens Tu peux donc à la fois le voir comme un album positif Ou légèrement Pas négatif, mais Macabre Ça marche pour les deux, cela dépend de ton humeur Merci Voilà Alors, Cutplay a 10 ans aujourd'hui Et serez-vous là dans 10 ans ? Il demande, à votre avis, les Rolling Stones, ça fait combien de temps là maintenant ? 207 ans Et ils sont toujours excellents Alors je pense que tant que tu es passionné et tant que nous sommes amis On continuera Mais on ne sait pas si on s'arrêtera demain Ou dans 20 ans Pour l'instant, on est juste heureux d'être là aujourd'hui Bon, eh bien écoutez, je crois qu'on a tous mérité une petite pause dans le concert privé Mais on revient dans un instant avec encore plus de son live avec Coldplay